Aujourd'hui les Chocopops, je vais poser les questions qu'il ne faut jamais poser à Google. Pourquoi il ne faut jamais poser ces questions ? Parce que j'ai déjà fait ce concept avec Siri et Siri avait appelé la police. Ne dis rien à la police. J'appelle les secours. Non ! Il y en a certains qui vont s'en souvenir, ouais, 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 ouais. Google Assistant, c'est quoi ? Me diriez-vous ? Google Assistant, c'est exactement comme Siri. C'est un assistant vocal, mais contrairement à Siri, il est disponible sur tous les téléphones. Que vous ayez un Samsung, un iPhone, un Huawei, un Xiaomi, un Honor ! Bref, vous avez compris, c'est-à-dire que vous pouvez avoir Google Assistant sur votre téléphone et vous pouvez lui poser les questions que vous voulez. Et aujourd'hui, nous allons poser les questions qu'il ne faut jamais poser à Google Assistant. Alors, disclaimer, ne reproduisez pas ce que je vais faire. Après, si vous avez envie de reproduire, vous le faites. Moi, je fais justement cette vidéo pour que vous voyez les réponses que va me donner ça. Mais si là là, si demain j'ai la police qui est devant chez moi, c'est mon dos. Par contre, si la police, elle vient devant chez vous, vous commencez pas à dire « Ouais, c'est Choco, elle a fait une vidéo. » Je sais pas si demain, il y a vos parents là, qui regardent votre historique de recherche et qui voient comment cacher un corps ou cacher un cadavre. Ça, c'est votre souci. Moi, je vous aurais prêts. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. J'ai une nouvelle liste de questions. Donc, on va commencer avec la première question qu'il ne faut jamais poser à Google Assistant. Je commence à avoir peur là. Ok, je clique, je suis hype. J'ai peur, mais je suis hype. En vrai, je suis hype. Et vous, vous êtes hype ou pas ? Dans les commentaires. Première question, on va directement rentrer dans le bain. Je vais demander à Google, peut-on cacher un cadavre ? Après, j'ai un peu peur de la réponse. Avant qu'on pose la question et qu'on voit ce que va répondre Google, on fait quoi Choco ? Choco, balance la pub ! Pendant que la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocolaine Vélinia, activez la petite cloche des notifications, lâchez le pouce bleu, et bien sûr, à mettre son code créateur Choco dans la boutique de Fortnite. C-H-O-C-O-H. Merci à vous. Ok Google, peut-on cacher un cadavre ? Je peux faire une recherche à ce sujet sur le web. Il vous suffit d'appuyer sur l'option « Rechercher » ci-dessous. What ? Elle ne veut pas répondre à la question. Ok Google, réponds à la question et ne fais pas de recherche. Peut-on cacher un cadavre ? À qui vous voulez envoyer un message ? Quoi ? Comment ça ? Je ne veux pas envoyer de message. J'aimerais savoir, est-ce que selon toi, on peut cacher un cadavre ? Et quoi ? Il se débarrassait d'un cadavre avec de l'acide peut s'avérer... Mais what ? Mais les gars, il y a vraiment des... Non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Non, là par contre, j'ai senti un moustique me toucher. Je crois que ça le stresse, ça par contre. Je ne veux pas poursuivre sur cette question. Je ne sais même pas comment c'est possible que Google puisse me dire ça. Vous imaginez, il y a un fou, il vient, il pose une question et... Je ne veux même pas imaginer cette probabilité. Passons à une question qui pourrait apaiser un petit peu cette ambiance horreur qui commence à s'installer. Maintenant qu'on me l'a demandé si on pouvait acheter un cadavre, j'aimerais passer à une question qui n'a rien à voir avec le thème de cette vidéo. Vous aimez bien, mais de quoi tu parles, Choco ? Ok Google, comment impressionner son crush en 2023 ? Sur le web, on trouve ce résultat. Mais en fait, il est trop nul. Genre, il me propose des vidéos YouTube. Attendez, là, il y a une proposition. Quel SMS pour le faire craquer ? On va voir ce qu'il va dire. Un bon exemple de message pour le faire craquer serait de lui dire... J'ai absolument besoin de toi, mon cœur. Dans un couple, il faut sans cesse rappeler l'importance du conjoint pour constamment le rassurer. Sérieux, je pense que c'est le pire message à envoyer à son crush. Genre, je suis désolée, ok certes. Je ne suis pas en couple, mais je vous jure. Moi, il y a quelqu'un qui me dit « J'ai absolument besoin de toi, mon cœur. » Je me dis « Cette personne est folle. » Dites-moi si c'est une bonne idée d'envoyer ça à son crush. Mais je ne suis pas forcément sûre. Bref, assez rigolé, passons à l'ambiance. Ma cœur, l'ambiance, ma capte, je n'ai pas. Le monteur va s'amuser. Assez rigolé, on passe à la prochaine question. J'aimerais savoir, enfin en vrai, je n'ai pas vraiment envie de savoir, mais c'est juste pour cette vidéo que je pose cette question. C'est trop suspect ce que je suis en train de dire. Bref, posons la question. La question c'est « Où trouver des personnes disparues ? » Ok Google. « Où trouver des personnes disparues ? » Voici des informations. Mais attendez, quoi ? Google m'a juste envoyé un message en mode « Vous aidez des réseaux sociaux, vous adressez auprès de sa mairie de naissance, de son dernier domicile connu pour savoir si elle a encore envie. » C'est bizarre. Je vais reposer notre question. Avant, on vous pose la question, voilà. N'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut pour me montrer que ce genre de vidéo vous les kiffez. Parce que même dans la rue, on vient m'arrêter, on me dit « Oh Choco, comment tu vas ? » Eh, c'est comme que tu refais une vidéo où tu posais des questions, je l'ai posé à Google. Là, vous avez tous intérêt, ceux qui voulaient le retour des vidéos un petit peu horreur. Mettez le pouce vers le haut, je veux voir 55 000 pouces bleus. Je déteste parler de ça, genre je déteste savoir ce qui se passe par rapport à ça. C'est un sujet qui me fait vraiment trop peur. Genre dans la vie, vous voyez, c'est genre les pactes avec le diable. Les trucs vraiment flippants. Genre moi, c'est ma hantise. Je commence à avoir super peur. En vrai, je me sens pas bien. En gros, on va demander si on peut vraiment vendre son âme en faisant un pacte avec le diable. Ok Google, pouvez-vous vendre ? Non, je veux pas le dire. Genre, je peux pas. Si vous avez envie de vous poser la question, vous me direz ce que Google vous a répondu. Je vous dis que ça, c'est un truc que je ne peux pas. Quand je lâche, vous voyez, là, je stresse parce que je me gratte le cuir chevelu. Je sais pas si vous aussi, ça vous fait ça. J'ai peur. Bon, on va poser une question qui fait peur, mais pas à ce stade-là pour moi de la peur. Je vais poser une question qu'il faut normalement jamais poser à Google. Comment pirater le Wi-Fi de ses voisins ? Il y a des soi-disant techniques pour pouvoir pirater le Wi-Fi de ses voisins. Attendez, deux secondes. Parce que je sais qu'il y a mes voisins qui regardent des fois mes vidéos. Alors sachez que non, mais mes voisins, je ne vais pas hacker votre Wi-Fi. Vous inquiétez pas, j'ai une bonne Wi-Fi, j'ai une bonne fibre. C'est vraiment juste pour la vidéo. Ok Google, comment hacker la Wi-Fi de ses voisins ? Je vous donne le premier résultat. Top 3 applications efficaces pour pirater le mot de passe Wi-Fi. Google me donne vraiment des astuces. Non mais non, mais je vais flouter ça. Je veux pas que ma vidéo puisse aider des personnes à hacker la Wi-Fi de ses voisins. On va passer à une autre question, c'est super grave. Ok, je vais poser une question un peu plus chill. Bon, ça redescend la pression, vous connaissez. Ok Google, comment devenir millionnaire ? Voici des informations provenant de la source Benefnet. J'en ai lu des choses de merde, mais là... 7 méthodes concrètes pour faire fortune. 1. Créer votre entreprise. Ok. 2. Investissez votre argent. D'accord. 3. Exercer un métier très bien payé. Ok, pourquoi pas. 4. Vendez des objets de valeur. 5. C'est le premier truc que j'ai vu là. Tentez votre chance au jeu d'argent. Bon, pastic ! Sérieux, franchement là, Google devrait faire beaucoup plus attention à ce qui répond aux gens. Je trouve ça vraiment grave parce que vous imaginez, encore une fois, bah... Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui regardent mes vidéos, il y a beaucoup d'adultes, mais il y a aussi énormément d'enfants qui regardent mes vidéos. Vous imaginez, vous êtes enfant, vous voyez, bon, comment devenir millionnaire, ok ? Oh, jouer à des jeux d'argent, ok. Non, je vous déconseille sérieusement de jouer à votre argent, c'est vraiment la pire chose à faire. C'est super grave. Ok Google, bravo. Là, non, plus ça... N'hésitez pas à me demander autre chose. Je m'ai vraiment entendue, c'est ça le pire. Prochaine question qu'il ne faut jamais poser à Google, c'est... Comment disparaître sans laisser de traces ? Ok Google, comment disparaître sans laisser de traces ? Voici des informations. C'est super grave, mais ça a vraiment... Mais je vous jure que je ne m'attendais pas à ça. Comment disparaître sans laisser de traces ? Les astuces pour une disparition parfaite. 1. La planification préalable. 2. Effacer toutes vos traces en ligne. 3. Faites attention à vos mouvements. Mais c'est dinguerie de répondre. 4. Disparaissez dans un endroit éloigné. En mode trahi, tu vas aller loin de la société. 5. Changez d'apparence. 6. Entretenez le mystère. 7. Restez vigilants. Et 8. Conclusion écrale. Je peux cliquer sur le lien qui va me ramener vers le site, qui va me donner toutes les réponses sur comment disparaître. Mais je vous jure, en réalisant cette vidéo, je pensais que Google allait me dire « Alors non, vous devriez arrêter ce genre de recherche exactement comme Siri, mais je trouve que Google est beaucoup plus dangereux que Siri. » Mes Chocopops, je vous déconseille de faire ces recherches. En tout cas, si vous faites ces recherches, c'est que vraiment, vous avez envie d'attirer des problèmes, ou alors que vous êtes vraiment intéressés par les questions que j'ai posées. Et alors là, dans ce cas-là, vous êtes bizarre. Très bizarre. Je commence à me regretter. En tout cas, mes Chocopops, j'espère que cette vidéo vous aura fait peur. Mais pas trop. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Vosez vous faire un gros bisou. Si vous ne savez pas qui est gros yeux, tant pis pour vous. Voilà, renseignez-vous. Et pour ceux qui savent ce que c'est que la vie de Choco, sachez que la vie de Choco est de retour sur la chaîne gaming, la chaîne Fortnite. Plein de love, plein de bisous. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Pour les personnes qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à y la vioter. Ma vidéo s'affiche à l'écran. Donc n'hésitez pas à y la regarder. Je vous fais des très gros bisous. Sous-titrage ST' 501